et bonjour à tous à tous à ma 74 pour une nouvelle vidéo tuto j'avais envie de vous présenter ça comment faire une base secrète dans une montagne en survie ça demande de pratiquement rien sans pratiquement rien quand même beaucoup de choses quoi alors on va tout de suite commencer par une petite animation pas vraiment mais je vais d'abord pas vraiment vous montrer mais vous dire voilà comment on fait je vais mettre une flèche là et calme vous récupérez pour sortir soit vous faites ça et vous récupérez ici je vais sortir de l'autre côté vous mettez la flèche là la a et je vais sortir de l'autre côté pour récupérer la flèche je vais sortir de l'autre côté désolé s'il y a des plus bruit mais il y a des monstres euh il y a beaucoup de monstres de rôles qui sont alors je suis vraiment désolé faudra peut-être mettre un peu de lumière mais bon bon maintenant passons à comment on fait alors c'est simple vous mettez un bloc vous mettez une plaque de pression en bois vous mettez un bloc ici vous mettez une torche de redstone il faut pas que vous la mettez bien là histoire que le truc là s'active et que la torche s'éteigne alors ensuite vous mettez des blocs comme ça après par exemple moi je le fais ouvrir ici je vais mettre ça après là je vais faire ça je vais le faire ouvrir ici parce que le passage secret il est ici la montagne est ici quoi en fait il faut que la montagne soit comme ça que là il y a juste un petit creux et que là tout là ce soit la montagne quoi alors après ben voilà quoi vous avez fait votre passage secret enfin pas vraiment parce qu'après il faut récupérer le truc alors comment vous faites pour récupérer le truc non c'est vraiment simple vous avez juste puisque ça c'est un peu compté comme un peu transparent on peut récupérer les items à travers voilà et pour sortir si vous voulez faire ça ou alors vous faites la même chose de l'autre côté alors vraiment c'est un passage secret très 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 rapide mais vraiment très rapide bref n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner donc voilà c'était vraiment un passage secret vraiment rapide bref moi je vous dis à tout de suite pour un nouveau passage secret pour les amis nous retrouvons pour le deuxième système d'orga stone qui lui est un peu pour enfin vraiment pour un fine kingdoms alors évidemment vous ferez la salle le mieux que moi je les fais vous mettez vous faites des salles avec des fours quoi en fait c'est à base de de four vous avez juste à mettre un item dedans ici et ça va s'ouvrir alors comment nous allons le faire je vous retrouve de suite alors pour cela il va juste seulement vous falloir alors un répéteur de restone de la cobble une torche de restone de la restone un comparateur de restone un four bien entendu que je vais prendre ici et un pisson collant alors c'est un peu couteau coûteux pardon mais bon ça c'est pas grave alors je vais juste prendre un coup de tiers alors pour cela il vous suffit de juste faire attendez je vais mettre en mode pas mode pésil parce que ça me saoule les les slimes la machine nulle alors pour seul il faut que juste que vous fassiez votre salle aucun peu genre chelou mais bon toutes les salles seront chelou si vous mettez plein de four partout alors après ce que vous faites vous mettez un comparateur de restone qui sera de ce sens là vous mettrez une restone car si je mets l'objet vous voyez que là il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a que peu de restone ici et que quelques blocs alors je veux directement en mettre un là alors ensuite vous avez juste non il n'y a pas que ça j'ai oublié un truc vous prenez un bloc de cobble vous mettez une torche et vous continuez votre système sauf que là vous allez mettre un répéteur répéter répéter oui voilà c'est ça je pensais que je m'étais faille après vous avez juste à relier en mettant des répéteurs à votre système ici comme ça alors par exemple je veux voir si ça marche bien parce que quelques fois je me fail et c'est vraiment comment dire chiant mais vraiment chiant là vous avez ça vous avez juste à mettre un item que ce soit même une clôture en bois et hop ça s'ouvre ça s'ouvre pardon et comme vous pouvez voir je m'enlève là c'est éteint et là ça s'ouvre bref sur ce j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner c'était juste deux petits passages secrets que j'avais trouvé en voulant faire des passages secrets et bref bon moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau peut-être un petit top 5 de passages secrets pour Fallest Kingdoms ou un truc comme ça bref moi je vous dis bye bye